Les récifs coralliens sont constitués d'une grande diversité d'espèces dont la composition au cours des temps a évolué alors qu'ils s'adaptaient à de nouvelles conditions climatiques. Aujourd'hui, plusieurs équipes scientifiques tentent de connaître le devenir de ces récifs face aux changements climatiques en cours. À l'Institut de recherche pour le développement, en Nouvelle-Calédonie, les scientifiques du programme COCONET abordent la question par un aspect méconnu, les modes de nutrition des coraux. Pour cela, ils étudient l'adaptation de trois espèces coralliennes à des environnements plus ou moins impactés par l'activité humaine en étudiant particulièrement leur stratégie d'alimentation. Par exemple, si des coraux, on s'aperçoit qu'ils sont davantage hétérotrophes, davantage capables de tirer bénéfice du planton dans l'eau, on peut se dire que, par exemple, en cas de blanchissement, donc d'élévation de la température de l'eau, même s'ils perdent leurs auxanthènes, ces coraux qui sont capables d'exploiter cette matière dans l'eau et de capter ce planton et peut-être d'augmenter leur taux de nutrition de ce planton, eux, ils vont être capables de résister à ce changement climatique par rapport à des coraux qui vont peut-être être plus autotrophes, c'est-à-dire qu'ils vont dépendre davantage de la photosynthèse réalisée par leurs auxanthènes. Et donc, en cas de hausse de température et donc d'expulsion de ces auxanthènes contenues dans leur tissu, ces coraux, ils vont se trouver dépourvus d'énergie et ils vont mourir. On essaye de voir si les coraux vont adapter ou changer leur mode de nutrition, c'est-à-dire basculer d'un mode de nutrition où ils vont directement utiliser les produits de la photosynthèse des eaux auxanthènes ou alors s'ils vont plutôt basculer vers de l'hétérotrophie où là, ils vont être capables d'aller directement cuiser, par exemple, du zooplancton ou des bactéries dans l'eau de mer. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir si, effectivement, la qualité de l'eau fait varier ce mode de nutrition pour les coraux. Et dans ce sens, on a, par exemple, l'exemple d'une espèce comme Acropora qui est connue pour être plus autotrofe et qui va être très sensible aux changements climatiques par rapport à une espèce comme Pocilopora qui est connue maintenant pour être un peu moins sensible à ces changements climatiques et cela pourrait peut-être s'expliquer justement par sa capacité à être plus hétérotrofe, donc davantage dépendante de l'ingestion de plantons dans la colonne d'eau. Pocilopora, Acropora, Corites, trois espèces coralliennes aux réponses physiologiques différentes ont été observées sur trois sites, en saison fraîche comme en saison chaude. Deux sites, ils sont assez proches de la côte. La première, c'est la baie du Citron et la deuxième, c'est Saint-Marie. Ils sont assez chargés et assez anthropisés. Et la troisième, c'est ici à Crouille. L'eau est assez propre ici. Donc ici, c'est notre contrôle. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est le site de contrôle. C'est grâce à des chambres d'incubation appelées aussi chambres bintiques que les scientifiques peuvent observer le métabolisme des coraux au plus près des conditions du milieu avec un minimum de perturbations sur les échantillons. A l'instar des végétaux terrestres, les aux xantelles, ces micro-algues qui vivent en symbiose avec les coraux, synthétisent de la matière organique en utilisant la lumière du soleil, en absorbant du CO2 et en générant de l'oxygène. Et ça, c'est les tiséraux. En fait, on a commencé une incubation il y a deux minutes. On a fermé la chambre avec les coraux dedans et on a pris une châtillon d'eau. Ça correspond à les points de départ. Un températeur de 29,0. Là, ce qu'on mesure ici, c'est les variations de pH qui prouvent qu'il y a eu photosynthèse. Et ensuite, là, il y a de l'eau qui va être filtrée. Et on va mesurer l'alcalinité après de retour au laboratoire pour mesurer, cette fois, les variations de calcification pour voir si la calcification suit à peu près les mêmes patterns que la photosynthèse. Là, aujourd'hui, c'est le maximum de lumière qu'on peut trouver. Et ce qu'on va essayer de faire sur plusieurs jours, c'est d'avoir de lumière zéro à lumière maximum pour avoir vraiment tout le panel des différentes lumières. En parallèle de ça, on a envie de connaître les variations de photosynthèse, donc d'état physiologique aussi de l'animal. Et pour ça, on continue dans l'eau. On a une sonde oxygène qui mesure soit la consommation d'oxygène, soit la production d'oxygène pour nous donner soit la photosynthèse, soit la respiration des coraux. Calcification, respiration et photosynthèse renseignent sur le métabolisme des échantillons de coraux soumis à des environnements sains ou pollués. Mais pour discerner l'autotrophie de l'hétérotrophie dans l'alimentation de ces coraux, il faut compléter ces analyses par une nouvelle approche. Il est extrêmement difficile de déterminer la part d'autotrophie et hétérotrophie chez des organismes en règle générale. Et donc en cela, l'outil isotopique est très intéressant. Dans le programme Coconut, nous avons mesuré la signature isotopique des tissus coralliens. On a mesuré la signature isotopique des oxantèles qui ont donc été isolées de ce tissu corallien. Et on a également mesuré la signature isotopique du plancton dans la colonne d'eau. Et donc nous avons comparé ces différentes signatures isotopiques. Si la signature des oxantèles est équivalente à la signature des tissus, cela veut dire que les coraux sont plus autotrophes, c'est-à-dire qu'ils tirent davantage d'énergie, des photosynthétas transmis par ces oxantèles. Par contre, si on constate une signature des tissus qui se révèle assez proche de la signature du plancton, cela veut dire au contraire que ces coraux sont plus dépendants de ce plancton et donc qu'ils sont plus hétérotrophes. Ils tirent leur énergie de l'ingestion de ce plancton. Ce programme Coconut va nous donner des informations quant au devenir des récifs coralliens ici en Calédonie par rapport aux changements climatiques qui se profilent. Nous, on va pouvoir, à notre petite échelle, peut-être prévoir quels sont les coraux qui vont davantage résister aux changements climatiques, quels vont être les récifs futurs, quelles sont les espèces qui vont prédominer dans les récifs à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada